C'est mal au genou le papier ? Allez, allez, allez ! Merci beaucoup d'épreuve, merci beaucoup d'épreuve. On a beaucoup d'épreuve qu'il voudrait avoir et de telles participations. On continue, on continue les apports qui sont autour. Bravo ! Et bah on est partis pour 15 bornes, entre bassins, en forêt. Allez, tour de piste et on sort du stade. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Et les athlètes, on est partis depuis 800 mètres. 4,15 de moyenne. Plus lent que ce que je fais d'habitude, c'est pas plus mal, sur 15 bornes. Et en fait, j'ai complètement oublié de faire l'intro de la vidéo. Voilà. Donc on est sur les 15 kilomètres de la course entre bassins et forêts à Andernos. Troisième édition. 700 personnes au départ. Sur les deux courses. Il y a un 15, un 10 plus 5 en relais. Et un 4,5. Nouveauté de cette année. Pour que les gens puissent venir s'essayer à la course en compétition. Sans trop d'exigence à l'entraînement. Et voilà. On quitte les allées larges, on va dire. Les grandes artères. Pour les petits chemins. En forêt. 4,18 au premier kilo. On est bien. Voilà. On est partis sur ce rythme. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Côté chaussures. Toujours en Max 5. Pourquoi ? Parce que. Je veux vraiment réserver les Highs fingers aux entraînements. Sans intensité pour le moment. De courte durée. 35, 40 minutes max. Parce qu'après les 10 km du Pincent et les 11 km de Très-la-Carignan. J'ai bien senti que les tendons d'Achille avaient été sur sollicités. Donc je vais les laisser tranquilles. En compétition. Au moins jusqu'à la fin de l'année. On y sort des très beaux paysages. En forêt. Petit faux plat montant. Ça grimpe un peu. L'échauffement a été assez simple. Quelques montées de genoux. Quelques talons-fesses. Quelques accélérations sur place. Et c'est tout. Donc le début de cours sert aussi d'échauffement. De l'Atlet. L'Atlet Nordbassin largement représenté puisque organisateur de cette course. Il y a un peu de sable. Et on continue. Et on continue. Km 3. 4,50. On est sur un bon rythme. 4,45. 4,50. Deuxième et troisième kill. On va maintenir ça je pense. Jusque le plus loin possible. On est pas mal du tout au niveau paysage. Très très bien même. Un peu moins de sable là. Ça fait du bien. Les appuis sont moins fuyants. C'est une montagne russe depuis quelques centaines de mètres là. Incroyable. Après cinq kilomètres, on ressort de la forêt. On est en pleine. C'est juste magnifique. Petit cuissard aujourd'hui parce qu'il évacue la transpiration que les shorts. Et comme il fait chaud, on transpire. Allez on rebascule en forêt. Toujours derrière là. Un athlète nord-bassin. Un athlète peut en cacher un autre. Ils sont très nombreux aujourd'hui sur la course. On va en projeter pour remercier les bénévoles. Sans qui tout ça ne serait pas possible. La musique célèbre de Rocky 3. On est pas mal non ? Allez on continue. On n'est pas encore à la moitié. Merci. Grosse ligne droite là. Je m'en souviens il y a deux ans. C'était dans l'autre sens. Elle faisait très très mal celle-là. On n'a pas encore une route. On devra en avoir dans pas longtemps. Avec la piste cyclable. Et puis la jetée d'Andernos. Allez un peu de chemin blanc. Ça fait du bien. Ça rebondit un peu mieux. Avec un athlète du club de triathlon d'Andernos. Andernos en force sur cette course locale. Allez on va s'accrocher. Et on va continuer. Allez un petit coup de piste cyclable. C'est du bien de ne pas avoir à regarder mes pieds. Petit groupe de 4. On est bien. On arrive au port d'Andernos. C'est juste magnifique. Merci j'ai pas vu. Merci. Voilà. On a fait la forêt. Maintenant on fait le bassin. C'est juste incroyable. Incroyable. C'est juste sublime. Incroyable. Magnifique. Et là on va descendre sur la plage. On va descendre. Incroyable. On va descendre herbe. Allez, on va remonter sur le sable sec, et là ça va piquer. Et là ça va faire monter le cardio. La petite place de la jetée, avec ses bons restos, ces belles terrasses, magnifiques. On va redescendre sur la plage, c'est pas fini. Et là je suis bien content de ne pas être allé au CrossFit, vendredi et samedi. Ça éclate les jambes le sable. Mais qu'est-ce que c'est beau ! On est vraiment sur des bénévoles formidables, mais vraiment formidables. Merci ! On va arriver à la zone de relais, 10 plus 15. Et donc il reste 5 bornes, moins de 5 bornes. On déroule maintenant. Allez, on a passé la zone de relais, donc il reste 4,5 km. On a bu un petit coup, on s'est refroidi la nuque. Et encore un athlète, Nord-Bassin, juste devant. Ils sont partout ces Nord-Bassin. Allez, on va aller le récupérer et rester derrière. Mon athlète Nord-Bassin, qui est en M3, qui j'ai donc distancé. Devant ça m'a l'air plus jeune. Je sais pas si c'est du M1 ou pas. J'aimerais bien faire une belle place, encore une fois dans ma catégorie. On verra. En tout cas, les paysages sont toujours aussi fabuleux. Incroyable. 15 bornes de paradis, incroyable. Avec 1,2 km, ça pique. Mais il y a du monde. Grosse ambiance ici en Dernos. Allez, 12,5 km. Petit signal, on va pas tarder à revenir sur la piste cyclable. Pour terminer sur la piste. Allez, on arrive au stade. Pour le dernier tour de piste. Allez, 400 mètres, allez, allez. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Et ben voilà, c'est fini, dernier pitteur de pisse sous les encouragements de la famille, de mes filles et ma femme, fini en 1h11, parcours plus exigeant qu'il y a deux ans, clairement, plus difficile, j'avais fait, je sais plus, une 5, une 9, un lendemain de trampoline parc et une semaine après le GRP, donc en état de fraîcheur bien moins avancé. Voilà, donc l'année prochaine, venez, parce que c'est une course qui est vraiment, mais juste, fabuleuse. Et là, avec ma femme et mes filles qui m'ont rejoint, on va aller se poser au bassin d'Ares, petit bassin de Saint-Brice, où on va se poser, se baigner, manger de très bons sandwiches achetés à la boulanche. Voilà, un bon après à mon perspective pour la récup, et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine, la semaine prochaine, pardon, pour les blancs de Fortez, course à côté de la maison, encore une fois, en forêt, que des petits singles, avec 4, 12 ou 20 km, je sais plus, je sais pas encore, je pense que je vais partir sur le 12. Voilà, pour faire encore un peu de vitesse, et pouvoir aller au CrossFit toute la semaine prochaine. Allez, sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao, ciao. Ça fait ciao, ciao ? Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501